Musique Nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue dans ces magazines Infos du Peuple. File d'actualité politique, l'honorable Claude Pia, élu du Mont-Ambar, soutient le message du chef de l'État à la nation. Dès ces jours, à cet effet, il encourage le président de la République, Félix Tshisekedi, d'aller plus loin encore dans sa logique. Propos publiqué par Jonathan Loututala. Regardez. J'ai beaucoup aimé le message du président de la République. Et c'est un message qui vient rappeler les objectifs qu'il s'est assigné pour l'émergence de notre pays. Et quelque part, nous devons aussi dire que ce message, ce discours qu'il a fait, s'inscrit dans le cadre de la profondeur de sa vision. Parce qu'il a parlé très fort, parce que nous étions habitués, pendant 18 ans, à écouter des messages fades, sans vie. Mais hier, nous avons vu un président de la République avec un message vivant. Je crois que le président a répondu à cette question en disant même que tous les cas de figure. Donc, il faut aller dans ce sens, je crois. Parce que quelque part, il faut assurer la réussite. Parce qu'il n'y a pas un groupe de gens qui peuvent prendre en otage tout un peuple pendant un moment. Donc, quelque part, je crois que moi, je l'encourage à aller dans sa logique et plus loin encore. Parce que l'état des droits suppose quelque part le respect de certains principes, des principes fondamentaux de justice. La première décision prise par le Front commun pour le Congo FCC, après la réunion convoquée par l'ex-président Joseph Kabila Kabangé à ses jours. Il s'agit bien évidemment du sort réservé aux promoteurs de la chaîne de télévision RTGIA, ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui nous ont dit un peu plus. Regardez. Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République, aura été celui qui a annoncé les concertations cette semaine. Mais ce sera Joseph Kabila Kabangé qui réussira à être le premier à recevoir des acteurs politiques. Le sénateur Avis a convoqué le président des partis et régroupements politiques qui composent sa famille politique. Et la première décision issue de ses accusés est connue. Il s'agit bien évidemment du sort réservé aux promoteurs de la chaîne de télévision groupe L'Avenir. A la demande du RAIS, le ministre de l'Urbanisme et Habitat vient d'être momentanément suspendu de ses fonctions de chef du régroupement politique Alliance pour l'Avenir, pour avoir participé à la prestation des serments des trois juges constitutionnels, allant ainsi à la contre du mot d'ordre donné par la hiérarchie du Front commun pour le Congo, comme avec l'épisode de l'FDC. C'est encore l'honorable député Kokoniangui qui vient à la rescousse pour assumer momentanément ses fonctions. En attendant que la commission de la discipline termine son travail, il sera secondé par Mme Geneviève Inagossi. Cette affaire est à suivre. Dans l'actualité également, le Palou attend la position du Front commun pour le Congo FCC pour adhérer aux consultations annoncées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo, les vendredis derniers, à l'issue de son adresse à la nation. Biana Kingombe nous signe ses commentaires. La coordonnatrice du comité préparatoire du 2e congrès du parti lumumbiste, unifiée Palou, Dorothée Kizenga, a au cours d'une conférence de presse organisée tenue ce lundi 26 octobre, a déclaré que leur formation politique est prête à envoyer ses délégués aux consultations initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo, les vendredis derniers à l'issue de son adresse à la nation. Elle précise toutefois que les partis lumumbistes, unifiés Palou, vont attendre la position du Front commun pour le Congo, dont il est membre. À propos du report du 2e congrès du Palou, qui initialement devrait débiter le 30 octobre prochain, Dorothée Kizenga a rélevé à la presse que son parti s'emploie pour fédérer toutes les fractions. Les Palous attendent ramener tous les enfants au bercail et arrêter une nouvelle date du congrès. À en croire, ces fractions sont nées suite à des positionnements politiques personnels au mépris des fondamentaux des pères fondateurs. À ces détracteurs qui lui attribuent le détournement d'un fond, dont le président de la République destiné à l'organisation du congrès du Palou, Dorothée Kizenga défie toute personne qui détiendrait des prêves sur toutes ces allégations. Pour suivant ces magazines d'informations, le militant de l'Union pour la nation congolaise, INC, s'enflamme sur les consultations qu'a déclarées les chefs de l'État au cours de son adresse et ces derniers impliquent la présence de leur président national, Vital Kaméry, à ses jours. Biana Kingombe revient encore dans ses commentaires. Regardez. Lors de son adresse à la nation en date du 23 octobre 2020, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a annoncé le début des consultations des forces politiques et sociales pour former ce qu'il a appelé une nation sacrée pour la République. Il n'y a selon lui qui devra lui permettre de conduire la République démocratique du Congo à un développement durable. Depuis cette annonce, les réactions vont dans tous les sens des côtés de l'opposition, tout comme de la coalition au pouvoir. La population s'invite également dans les débats. A noter que plusieurs visiblement partisans de Vital Kaméry trouvent en cette nouvelle stratégie politique une occasion à Nord de voir Vital Kaméry détenu en prison depuis plus de six mois pouvoir recouvrer sa liberté et participer à ses consultations. C'est le cas qui conditionne toute consultation avec l'igno pour la nation congolaise de Vital Kaméry, principal allié du président de la République, par sa présence physique. L'idée de consulter quelqu'un, l'idée de consulter quelqu'un d'autre au compte de l'UNC révèle d'un débauchage. L'Alliance de progressistes pour le soutien des Félix Tshisekedi Chilombo Apisofachi adresse à ces jours des vives félicitations au chef de l'État pour avoir procédé à la nomination de trois juges constitutionnels et avoir pris acte de leur serment sous la coordination des Mme la professeure Thérèse Moujani et le professeur ordinaire Bopé Lobo. Nous, cadre de l'Alliance des progressistes pour le soutien de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, en sa qualité de magistrat suprême, pour avoir procédé à la nomination des trois juges à la Cour constitutionnelle et avoir pris acte de leur prestation de serment. Ceci est un signal fort vers l'instauration d'un État de droit. En outre, l'Alliance des progressistes pour le soutien de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo salue la nécessité de procéder à de larges et solides consultations politiques conformément à la Constitution afin de sauvegarder l'unité nationale en République démocratique du Congo. Cette action politique noble et responsable reflète les soucis de promouvoir le bien-être du souverain primaire, le peuple d'abord. Au regard de toutes ces tracasseries sur la scène politique orchestrées par ceux qui veulent étouffer la bonne marche de nos institutions, l'Alliance des progressistes pour le soutien de Félix Antoine Tshisekedi soutient tout haut et fort la mise en place d'une union sacrée nationale afin de consolider notre démocratie vers un véritable État de droit. Faites à Kinshasa le 26 octobre 2020 pour la coordination madame la professeure assistante Thérèse Moujani, coordonatrice, et professeure ordinaire Bope Lobo, l'interface. Autre chose à présent dans ces magazines d'information, la Fondation Maïo Mambékié Bommoye Fomab en sigle évolue à pas de géant. L'événement de ces jours sous l'ail vigilant de l'infatigable Papiualé marque le but de la partie pratique de l'auto-école. Pour concilier la théorie en symbiose avec la pratique dans les soucis de l'autonomisation de l'homme, la Fondation Maïo Mambékié Bommoye Fomab a lancé officiellement la pratique de sonauté-école dont l'élite de Mouamba, l'honorable Claude Mpia, était le maître de la cérémonie. Naye Aoua, comme représentant personnel et autorité morale de la mission, son excellence, monsieur le vice-premier ministre et Maïo, la Fondation Maïo Mambékié Bommoye Fomab en sigle évolue à la formation. Parti théorique, nous sommes dans la partie pratique. La Fondation Maïo Mambéé Bommoye Fomab, Sous-titrage ST' 501, L'homme que l'on a surnommé par l'opinion infatigable, Papi Wale de son vrai nom, président de la sous-coordination de la FOMAP Matete, n'a pas gardé sa langue en poche. L'homme que l'on a surnommé par l'opinion infatigable, n'a pas gardé sa langue en poche. L'homme que l'on a surnommé par l'opinion infatigable, n'a pas gardé sa langue en poche. L'homme que l'on a surnommé par l'opinion infatigable, n'a pas gardé sa langue en poche. L'homme que l'on a surnommé par l'opinion infatigable, n'a pas gardé sa langue en poche. L'homme que l'on a surnommé par l'opinion infatigable, n'a pas gardé sa langue en poche. L'homme que l'on a surnommé par l'opinion infatigable, n'a pas gardé sa langue en poche. L'homme que l'on a surnommé par l'opinion infatigable, n'a pas gardé sa langue en poche. C'est aussi un déjeuner. Je voyage au président de ma tête et dans ma tête, contre ces Daisies. Moi, je suis sous-coordinateur pour le président, c'est une consolidation et je t'ai toujours Chargaine, j'ai l'encouragé pour savoir qu'il est jeune. Il y a l'homme, il y a l'homme, il y a le talent, il y a le souci, il y a le fondation, c'est la fondation qui partage ses penses et Et ça, c'est que je peux dire quelque chose, c'est que nous avons vraiment un sentiment de joie parce que je suis assistante sociale et j'ai accepté d'accompagner la fondation d'AVN à ce qui concerne le social. Et nous avons commencé avec la théorie à ce qui concerne l'auto-économie. Et comme la théorie, il faut la concilier avec la pratique. Et c'est aujourd'hui que nous allons démarrer avec la démonstration et la pratique. C'est ça ma joie. Et je souhaite vraiment grande chance à tous les apprenants et que le Seigneur nous protège pour que l'affiliation aille de l'apprentissage. N'entend par ailleurs que la fondation Mayomambe Kebomoko, comme son nom l'indique, a comme autorité morale le vice-premier ministre, ministre ayant le budget national dans ses attributions et lutte contre les hors-la-loi, appelé communement Koulouna dans la ville-provence de Kichassa, ainsi que l'autonomisation de l'homme congolais. Restant dans ces mêmes chapitres, la population quinoise en souffrance à six jours suite à la précarité d'énergie électrique et de l'eau potable. Une situation due à l'incapacité de la snelle et la rigide des eaux de l'air servir. Croisé par votre rédaction, un Kinois a constaté que le chef de l'Etat n'est préoccupé dans ces secteurs. J'en attends l'eau tout à l'heure. Messieurs, dans ce pays, on a toujours eu ce problème. On a toujours eu le problème avec le courant de la maïe et les bandits ont l'air. Mais je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Tu sais, notre pays est tellement riche qu'il y a trois ans à couranter, il y a trois ans à maïté. Il y a trois ans à maïté, ce n'est pas possible qu'il y a trois ans à couranter, mais il y a trois ans à maïté. Je crois que les hommes ont manqué la bonne foi, ils ont manqué la volonté. Peut-être pas, on ne sait pas, mais tu es à l'heure. Les hommes ont besoin de la maïté, ils ont besoin de la maïté. Ils ont besoin d'être en train de profiter à la maïté. Ils ont besoin d'être en train d'être là, ils ont besoin d'être là. Ils ont besoin d'être bien et établi. Mais si on a besoin d'être en train de profiter à maïté, Sousi-même, on a commis des rivières dans ce pays. Il faut avoir une forage, une faim, une faim, une faim. Ils ont besoin d'être en train d'être en train d'être là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. A l'époque de Kabila, on avait le même problème mais aujourd'hui c'est plus pire. Aujourd'hui c'est plus pire parce qu'aujourd'hui c'est presque partout. C'est presque partout. Si ils n'ont pas un quartier, ils n'ont pas hâte. Ils n'ont pas hâte, ils n'ont pas hâte. Ils peuvent dire qu'il y a des travaux qui s'effectuent mais la population souffre. Le procédat Félix a ses priorités. L'état des droits et consorts, les autres. Mais il doit jeter un coup d'œil à ce que je veux dire. Parce que la population est en train de souffrir. La population va souffrir. Je veux dire, c'est la vie. Surtout de l'eau. Comme on dit, l'eau c'est la vie. L'état des droits c'est bien bon. Mais il doit jeter un coup d'œil à mon courant. C'est vraiment important pour la population. Rendons-nous en Provence. Le gouverneur de la Provence du site, Kivu Teyo Wabidje Kassi, lance des travaux de suppression de bourbilliers sur la route nationale. Numéro D, tronçons Kassika Mouinga, centre dans les territoires de Mouinga. C'est lundi 26 octobre 2020. Brunel Lusamba. Le bulldozer de l'office de route entre en action pour dégager des montagnes de boue qui s'amorcelle à Kalimoto, l'un des tristement célèbres bourbilliers sur la route nationale numéro D en territoire de Mouinga. Il s'agit du lancement de travaux de suppression de bourbilliers par le gouverneur de Provence Teyo Wabidje Kassi en visite dans ce territoire. L'initiative du gouverneur a reçu l'appui des autorités coutumières locales, particulièrement le chef de chefferie de Luinzi et de Basile, dont la population souffre à cause de l'état de la route dont l'importance n'est plus à démontrer. Long de 25 kilomètres, le tronçon Kassi-Kamouinga compte quatre grandes boubilliers qui donnent du fil à rétordre aux automobilistes. Malgré cela, le gouverneur s'est engagé sur cette route de l'impossibilité pour aller tenter les réalités socio-économiques de ses administrés de Mouinga et Kamitouga. Des centaines de camions sont bloqués sur cette route, d'autres n'auront pas la chance d'arriver à destination. Et la conséquence de tout cela, c'est la flambée de prix de produits de première nécessité. Ainsi, la réhabilitation de la route lancée par le gouverneur Teyo Wabidje Kassi est considérée ici à juste titre par la population comme celle de tous les espoirs. Le député national du front commun pour le Congo, FCC, siégeant dans la province du Lualaba, examine à ses jours la situation politique. Et ces derniers mettent en garde les acteurs politiques au risque et chaos qu'est pour la République démocratique du Congo. Nous, députés provinciaux du Lualaba et membres du FCC, réunis en ces jours pour examiner la situation politique qui prévaut à Kinshasa, prenant à témoin la communauté nationale et internationale et conscient de nos responsabilités, faisons la déclaration suivante. 1. Le peuple Lualaba met en garde les acteurs politiques congolais contre le risque que court le pays face à l'arbitraire et aux velléités dictatoriales qui sont étalées au grand jour. 2. Le peuple Lualaba refuse de revivre le chaos qu'a connu la RDC à la suite du manque du réalisme politique. Tenez, par deux fois, le président Kassavoubou, sans majorité au Parlement, se permit de limoger le premier ministre Lumumba en 1960. Puis, Moïse Thiombe en 1965. 3. Le peuple Lualaba constate que l'histoire est en train de se répéter dangereusement, puisque l'injustice et l'arrogance des politiciens de Kinshasa, qui avaient ignoré le poids politique et économique du Katanga, Cette injustice, donc, avait obligé ainsi les Katanga à se prendre en charge. 4. Nous n'acceptons en aucune foi, et en n'importe quelle condition, toute manœuvre tendant à méconnaître le pouvoir et tendant à méconnaître la majorité que le peuple a conférée au FCC pour proposer de le céder gratuitement à des adversaires politiques qui ont perdu les élections à travers les urnes. Ça, nous refusons, puisqu'il s'agit là d'une indélicatesse et d'une ruse inacceptable qui ne dit pas son nom. 5. Le Lualaba reste soudé derrière le FCC et son autorité morale, Joseph Kabila Kabangé, qui s'est sacrifié pour remettre la RDC et la démocratie sur les rails, et dont les efforts portent aujourd'hui des fruits, notamment en permettant la naissance d'une province prospère et éprise de paix, qu'est le Lualaba. 6. Nous appelons les uns et les autres au réalisme politique et à l'humilité pour reconnaître à chacun ses qualités et son poids politique. Et surtout, éviter toute frustration dont les conséquences sont très imprévisibles et très incalculables. Plus personne ne va marcher sur les pieds de Lualaba sans être inquiété. C'est enfin, nous condamnons l'arbitraire et nous y résisterons, quoi qu'il en compte. D'une province à une autre, l'autorité traditionnelle du Lualaba, regroupée au sein de l'Alliance nationale, déclare à six jours sur la situation qui prévaut dans notre pays, principalement à Kinshasa, une demande à tous les enfants politiciens de se mettre autour d'une même table. Nous, autorités traditionnelles du Lualaba, regroupées au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles, en attaque, en sigle, déclarons ce qui suit. Nous demandons, suite à la situation qui prévaut dans notre pays, principalement à Kinshasa, nous demandons à tous nos enfants politiciens qui sont à Kinshasa et éparpillés partout ailleurs, regrettons ce qui se passe. Nous demandons à nos enfants politiciens de se mettre autour de la table si vous avez des problèmes, régler en famille. Les linsards se lavent en famille. Et nous demandons au chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi, le garant de bon fonctionnement des institutions du pays, d'appliquer les lois du pays, parce que lui n'est pas le président de militants ou de fanatiques. Il est le président de tout le monde. Et pour ceux qui l'ont élu, et même pour ceux qui ne l'ont pas élu, il est au-dessus de la mêlée. Il est l'église au milieu du village. Et au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, nous lui demandons, nous ces pères de cette province, la terre de ses ancêtres, d'être calmes. Tous les chefs sont derrière lui. Voilà le message que nous avons, nous les autorités traditionnelles du Loa Laba. Nous apportons la paix, nous sommes les sapeurs-pompiers, nous n'avons pas besoin de la guerre, nous n'avons pas besoin de querelles, nous avons besoin d'une seule chose, la garantie sociale, la stabilité de la monnaie, la crise est profonde, il y a des congés techniques dans toutes les entreprises. On n'en parle pas, mais nous sommes dans les querelles. Les querelles, on ne va pas trouver de solution. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons, c'est dans la paix qu'on peut se développer. C'est dans la paix qu'on peut aller de l'avant. Mais lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a des dissensions, des querelles, et on est distrait, on se perd. Voilà, merci beaucoup. C'est le message des autorités traditionnelles du Loa-Laba. Et enfin, pour boucler complètement ces magazines d'informations, une vingtaine de militiaux en codeco, neutralisés par l'armée, en Itourie, c'est 26 octobre 2020. C'est les bilans faits par le Force armée de la République démocratique du Congo. Naomi Loubengou. Itourie, 26 octobre 2020. Quelques 21 combattants tués et plusieurs blessés enregistrés parmi la milice de la Coopération pour le développement du Congo. C'est les bilans faits par les forces armées de la République démocratique du Congo après des accrochages avec la milice codeco entre le 23 et 26 octobre en Itourie. D'après les communiqués du général Philem Oiave, commandant de la 3e zone de défense, Ezekere et Guala, des bastions de milices codeco, sont passés sous contrôle des FRDC à l'issue de violences et des affrontements. Cet officier supérieur de l'armée révèle que les menaces qui pésaient sur la vie de Bouna sont désormais écartées. Par ailleurs, le général Yave indique qu'il y a eu quatre blessés côté FRDC. C'est par cet élément que nous mettons en termes à ces magazines d'informations. Mesdames, Messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de l'Info du Peuple et derrière la caméra, Jonathan Loutoutala. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada